Je porte le voile, donc je suis maghrébine et je parle arabe. Je pense parfois à retirer le voile. Je ne prends pas soin de mes cheveux. Je me sens supérieure aux femmes qui ne portent pas le voile. Je conduis mal. Le voile me donne chaud. Je porte le voile, donc je suis soumise. Un, deux, trois. Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler clichés sur le voile, qu'ils soient positifs ou négatifs. La vidéo est très simple. On a deux couleurs, ok ? On a un pot avec plusieurs clichés. Et on va tout simplement dire si on est d'accord, pas d'accord et donner nos arguments. C'est clair, les filles ? C'est clair. Aujourd'hui, nous avons des invités très prestigieuses. Non, c'est vrai que je ne me présente jamais. Chaque fois, il y a des nouveaux. Ils sont en mode, mais ok, Asia, ok, tes invités, mais t'es qui ? Je fais comme si tout le monde me connaissait. Donc moi, du coup, je m'appelle Asia, sous le pseudonyme asiatique. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, dans le lifestyle, comme on connaît aujourd'hui. Je fais des trucs très sympathiques. Et je suis également cavalière, donc c'est simple à le dire. Je porte le voile depuis 2018, donc ça fait six ans. Alors moi, c'est Fahenara. J'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu également, lifestyle, etc. Mais aussi entrepreneur. Donc voilà, j'ai une boutique de prêt-à-porter, Mastour, à Dakar. Donc je vis même au Sénégal. Et je porte le voile depuis maintenant un an et demi. Salut, Marie-Coum. Moi, c'est Léa, à rebase Léa D'Angeles sur Instagram. Je suis directrice artistique et styliste. J'ai 25 ans, j'habite à Paris. Et je porte le voile maintenant depuis 2018. Donc, six ans maintenant. Jake, on a une doyelle. On a la même hijabideille. Moi, c'est Maïmouna. Donc sur le réseau, c'est MaïCLB. Je suis créatrice de contenu, lifestyle, beauté, mode, voyage. Et j'ai 27 ans. Et ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an, que je porte le voile. Ah ouais, donc il y en a deux, c'est récent. Et nous, on est les anciennes, en fait. Il y a les seniors. Alors, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Digni TV. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez jusqu'à la fin de cette annonce. Digni TV, c'est une plateforme de streaming, comme on connaît tous. Éducative, informative et divertissante. Digni TV t'offre une multitude de contenus religieux très qualitatifs. Nutrition, bien-être, finance islamique, jurisprudence, langue arabe, que ce soit sur l'écrit ou bien la compréhension. Bref, un tas de contenus que tu peux retrouver sur une et même plateforme. En cette saison d'automne, hiver, on reste souvent au chaud, comme ça au fond de son lit. Et regarder du contenu quand même intéressant et divertissant à la fois, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Il y a même un accès jeunesse, où il y a des vidéos adaptées pour les plus jeunes. Et également, comme vous le savez, je suis souvent en déplacement et l'option sans connexion me permet de regarder les vidéos sans forcément avoir la 4G ou de la Wi-Fi à disposition. Et j'ai une offre exceptionnelle à vous annoncer. Vous pouvez bénéficier de moins 30% avec le code ASIA30 qui s'affiche juste ici. L'inscription est super simple et rapide. Je te mets toutes les informations en description. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci à Digni TV pour leur confiance. Et on peut continuer avec cette vidéo. Ok, donc là, on va jouer un jeu très sympathique. Je vais vous présenter le jeu. Je l'ai déjà présenté au début. On est d'accord ? Oui. Je l'ai déjà présenté, donc ça ne sert à rien. Ok, donc qui veut commencer ? Tu sais quoi ? Commence. T'es à ma gauche. Allez, c'est parti. Je porte le voile, donc je soutiens des idées politiques extrémistes. C'est une évidence ? Non, mais franchement. Quelle question. Mais je pense que c'est surtout influé par tout ce qui va être médias et politiques islamophobes, malheureusement. Oui. On vit dans une société où c'est un petit peu comme ça. Donc je pense que maintenant, quand tu portes le voile, forcément, ça veut dire que tu prônes l'extrémisme islamiste ou quoi que ce soit. Maintenant, limite, porter le voile, c'est devenu limite politique. Alors que ça n'a rien à voir, mais c'est dommage, mais c'est comme ça maintenant. En fait, je pense que les gens ne font pas la part des choses. Ils font directement un amalgame avec le principe du voile. Et du coup, la politique qui s'ensuit, de par tous les événements qui se sont passés ces dernières années, forcément, t'es musulman, t'es extrémiste. C'est même pas que le voile, tu portes la barbe aussi, t'es extrémiste, t'es un politicien extrémiste, tu veux faire la France, alors que pas du tout, en fait. Complètement. Mais c'est surtout, enfin, majoritairement, c'est la faute des médias. Ah oui. Majoritairement. 100%, c'est la faute des médias, malheureusement. En fait, c'est des raccourcis qui sont tellement extrêmes pour le coup. Et c'est nous qu'on qualifie d'extrêmes. Et c'est ça, en fait, le truc fou, en fait, dans tout ça, c'est fou. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu les personnes qui disent, en fait, vous portez le voile par provocation, mais je ne pardonne pas ceux qui croient ces médias. En fait, j'estime que tu peux entendre toutes les âneries du monde si tu les prends en compte, c'est que tu le pensais déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, par exemple, j'ai beau entendre des âneries, je ne vais pas y croire, en fait. J'ai du mal avec aussi ce principe où, oui, les médias lavent le cerveau. Non, les gens pensent déjà ça. Et c'est les médias qui entretiennent cette flamme. Oui, ils arrosent la graine. Moi, j'ai un petit fun fact. La semaine dernière, j'étais chez ma mère et elle m'expliquait que la nourrice de ma petite sœur lui a dit ce genre de discours du genre, ouais, elle est voilée, c'est des provocatrices, elle nous provoque, etc. Sans savoir que du coup, sa fille était voilée. Et suite à ça, elle lui a dit, ouais, bah moi, ma fille, elle est voilée. Elle a fait, oh, mais non, mais enfin, tu vois, c'est ça. Et après, elle a insisté pour me rencontrer, justement. Bon, non, du coup, non. J'ai du mal, j'ai trop de mal, franchement. Enfin, bon, on peut passer à la prochaine cliché. Je t'en prie. Allez, c'est parti. Alors, le voile me donne chaud. 3, 2, 1. On est toutes d'accord. Bah oui. Ah, t'as mis les deux aussi. Bah oui, les deux. Ah ouais. Je m'y attendais pas. T'as mis quoi ? C'est vrai ? Ah oui, moi, j'ai mis les deux aussi. Ah, t'as mis les deux aussi. Enfin, j'ai chaud autant que t'as chaud. Enfin, c'est pas parce que je porte le voile que j'ai plus chaud que toi ou quoi que ce soit. Tu vois, après, c'est une question de matière, etc. Je suis bien d'accord. Mais c'est pas parce que je porte le voile que je suis en train de mourir de chaud et que toi, genre, t'es au froid. Non, pas du tout. Mais c'est ça. En fait, souvent, les gens, ils comprennent pas que t'as pas forcément plus chaud avec une tenue ample qu'un jean, par exemple. Moi, je vis dans un pays chaud, donc je suis très bien placée pour vous le dire. Je préfère largement porter une grosse abaya que un jean sous cette chaleur. Donc, pas forcément plus chaud. J'avoue, des fois, quand même, on a un peu chaud. Ça se retrouve pour tomber la soie de mes jeans, les trucs comme ça. Oh, j'étouffe. Tu me dis ça, j'étouffe. Mais bon, tout pour le style, les gars. Non, par contre, c'est important. Le style avant la chaleur ou... Le style avant la chaleur. Non, pour rebondir à ce que tu dis, moi, j'ai mis les deux. Alors déjà, parce que oui, on n'a pas, entre guillemets, on a chaud comme tout le monde. C'est-à-dire en l'état, quand il fait froid, on a froid. Quand il fait chaud, on a chaud. C'est logique. Moi, par exemple, pour donner une anecdote, j'étais dans un magasin et il y a une dame qui me dit... C'était à Primark, tu sais, les Primark, là, quand il y a du monde, la chaleur. Mais ça, côté le voile ou pas, il fait chaud, en fait. Et elle me dit... Tu sais, elle passe mes articles et tout à la caisse. D'ailleurs, vous n'avez pas chaud avec votre voile ? Je lui dis, et vous, vous avez chaud ? Vous avez chaud ou pas ? Elle me dit oui. Je dis, ben voilà, on a tous chaud. C'est très bien. Propre. J'ai arrêté à là. En fait, c'est gênant. Tu sais, c'est vraiment uniquement pour provoquer pour moi. Vous n'avez pas chaud avec votre... On a tous chaud, en fait. On crève tous. On a tous la sueur, tu sais, c'est... Non, mais la question, elle est hyper culottée. Je mets le verre aussi, oui. Le verre, parce qu'effectivement, première chose que tu fais quand tu rentres chez toi, c'est quand même enlever ton voile et ça respire sous le cou, tu vois. C'est la vérité. Genre, quand même, je trouve que mettre un voile, quand même, ça pèse. Même si tu mets de la crêpe, même si tu mets des matières très légères, je trouve que ça étouffe, en fait. L'air, elle passe pas. Enfin, vraiment, objectivement, j'essaye de nuancer. C'est vrai que parfois, ouais, tu peux te plaindre quand même. Enfin, moi, en tout cas, en mode, parfois, ça peut... Quand je vois des filles en tee-shirt, ça fait du bien à l'air. Mais pour te rejoindre ici, Fahinara, oui, mettre une ribella bien ample, ça fait du bien, plutôt qu'un jean ou un tee-shirt moulant, en fait. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Comme je disais tout à l'heure, c'était une question de matière aussi, parfois. Enfin, moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais au Japon, il faisait hyper chaud, c'était étouffant. Et j'avais choisi de mettre un voile en jersey. Donc, du coup, j'étais là, j'étais en mode... Je suis en train de mourir et tout. Non, mais j'en ai marre et tout. Mais aussi, c'est parce que j'avais choisi la mauvaise matière. Après, on ne va pas se mentir, il y a certaines conditions qui font que quand un voile, il fait chaud, c'est humide, ça colle. Oui, des fois, ça peut être... Il fait chaud, donc c'est normal que tu aies un peu chaud. Mais voilà, quoi, je n'aurais pas plus chaud qu'une autre personne à côté de moi qui serait en train de suivre alors qu'elle porte un jean, mais elle n'a pas de voile. C'est ça, en fait. C'est ça. Je suis d'accord. Moi, je fais souvent aussi... Enfin, j'ai déjà fait le rapprochement entre les personnes qui sont dans le désert, c'est-à-dire la chaleur extrême et qui, en fait, vont se couvrir parce que tu es obligé de te créer une petite ombre, quand même. Sinon, tu brûles littéralement. L'UV, il te transperce la peau. Donc, c'est important quand même de se couvrir et vraiment, c'est une protection, le tissu. Donc, voilà, je tiens à le souligner. Moi, cet argument, à chaque fois qu'on me dit, j'ai chaud, je dis, ouais, mais les Touareg dans le désert, c'est vraiment ma justification à chaque fois. Je dis, les Touareg se protègent de la chaleur avec plus de couches. Non, je suis d'accord. Comme ça, ça éduque un peu les gens. Ça se saurait. Et sinon, tu verrais tout le monde en slip dans le désert, en fait. Mais personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Pourquoi ça ? Tu s'en viser ? Non, justement. On va le dire. Cliché numéro 3. Je conduis mal. 1, 2, 3. Attends, t'as mis les deux ? Imagine les deux. Ah, les deux ? Juste parce que j'ai une pote, qui d'ailleurs, ici, présente dans cette salle. Ah, mais je vous jure, j'ai jamais vu ça. J'ai vu un TikTok récemment, le cliché dévoilé en Clio 2, là, je ne sais pas quoi. C'est trop drôle. C'est elle. C'est elle. Genre, rien ne les arrête. Elle a rien à perdre. Rien ne les arrête. Et franchement, elle confirme le cliché. Je suis désolée, je comprends un peu. Non, mais j'avoue, en vrai de vrai, moi, je mets ça parce que si je parle pour moi, en vrai de vrai, à la base, moi, je conduis mal, mais avant de porter le voile, ce n'est pas parce que je porte le voile que je conduis mal. Ça n'a aucun rapport. Non, c'est clair. Tu sais, tu l'enlèves, bim, je conduis bien. Et tu le remets. Non, non. Ce cliché me fait trop rire. Mais il est vrai que quand je conduis, moi, je conduis très bien. Par contre, je fais hyper attention, hyper prévoyante. Carrément, je saoule mon mari quand il conduit parce que je veux une conduite exemplaire. Vraiment. Moi, je suis une mamie. J'essaye de faire la mamie, tu vois, en conduite. J'adore ça. Toujours la 50. Allez, 55 grand maximum. Pas plus, tu vois. Mais il est vrai que quand je suis en voiture et que je vois quelqu'un faire un petit peu la kéké, je tourne la tête. Ça porte le voile. C'est la réalité. Donc, je ne peux pas vous défendre mes ourties, là. Sur ça, je ne peux pas vous abuser. Vous êtes discrétipiste. C'est vrai qu'on a ce cliché de la femme qui conduit mal. Ça, c'est vrai. Mais les ourties, en fait, elles ont cette réputation d'être chaudes, quoi. Elles conduisent genre... Elles n'ont pas le temps, tu vois. Mais tu vois ce qu'on a à voir avec le voile ? Non, mais oui. C'est ça, en fait, que je ne comprends pas. C'est un cliché. Je suis désolée, je n'aide pas dans la cause, là. Je n'aide vraiment pas. Pourquoi ? Moi, je conduis très vite. Je conduis vite, mais très bien. Tu es une pilote ? Oui, mais... Ouais, tu es la hortie en Clio, en fait. C'est toi ? Ouais, franchement, je suis le cliché. Par excellence. Mais je conduis pas mal. Vous toutes, vous avez mis le rouge. Fallait me mettre comme moi ? Ah, les deux. D'accord. Vous avez toutes changé d'avis. C'est vrai, un peu. En fait, je pense que moi, par exemple, on va me catégoriser de je conduis mal parce que je conduis vite, alors que non, en fait, c'est pas que je conduis... Conduire vite ne veut pas dire conduire mal. Par contre, c'est pas bien de conduire vite. Attention. Quand je dis je conduis vite, c'est parce que c'est autorisé à 130. Je conduis vite. Sinon, voilà. Mais du coup, on associe ce truc de conduire vite, conduire mal. Alors que non, moi, je fais les deux. D'accord ? Et que malheureusement, je porte le voile. Donc, je donne du poil à gratter encore à ces gens qui, du coup, sont dans ce truc. Mais c'est vrai que des fois, je suis sur le rond-point. Mais ça, c'est tout le monde. Tu prends n'importe qui dans la rue. Est-ce que tu fais des excès de vitesse ? Est-ce que tu fais ci, tu fais ça ? Ils portent pas forcément le voile, mais ils font... Et puis, je suis désolée, je rappelle une statistique. Les personnes qui font le plus d'accidents, c'est qui ? Les hommes. Les hommes. Les hommes. Donc, premièrement, c'est pas les femmes, pour commencer. Il y a pas les femmes qui portent le voile, c'est pas dans les stats. Donc, je refuse. En fait, je pense que le cliché vient d'où ? C'est parce que ça choque toujours plus que ce soit une voilée. Genre, on est trop associé, genre, au calme, la discrétion, et là, tu vas... Genre, tu dis toujours, what ? Genre, une voilée. C'est juste ça, je pense. Oui. Mais tu sais, déjà, le terme, une voilée, on dirait qu'on est une espèce. Je te jure. Tu vois, les voilées, tu vois, les orangs-outans, les primates, tu vois ce que... Les voilées, genre... Non, c'est ce que les gens pensent, genre, oui. Je suis d'accord. C'est comme si on était une race à part, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, grave, ce que tu veux dire. Alors que si on l'a pas, genre, on va pas calculer... Ah, c'est une voilée qui... Oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Parce que les voilées, ça veut dire, en fait, c'est ce genre de femme-là, tu vois, genre, c'est vraiment catégorisé. Bah, c'est notre identité. Exactement. En fait, on est considérés comme une classe sociale, genre, on est un groupe de personnes, tu vois. Les voilées. C'est trop spécial. C'est extrêmement spécial. Vraiment. Bah, je t'en prie. Prochaine question, enfin, prochain cliché. Après, moi, je tiens juste à rajouter une chose, c'est que depuis que je porte le voile, je me suis assagie dans ma conduite. Oh. Tiens juste à dire ça. Je porte le voile sous la contrainte. Donc, mon mari, mon père, tout ça, tout ça, quoi. Allez, un, deux, trois. En fait, si. Je vois ce que je veux dire. Moi aussi. Mais plus. Ouais, plus. Ouais. Comme ça. Le classement. Je vous en prie. Vas-y, toi, t'avais l'air très engagée. Vas-y. Parce que j'ai perdu le fil. Donc, vas-y, je t'en prie. Je reprends. Voilà, exactement. Alors, moi, j'ai mis le rouge parce que je parle à la personne du... Enfin, la première personne du singulier. C'est-à-dire, pour ma part, absolument pas. C'est-à-dire que j'ai deux petits frères. Je suis l'aînée d'une fratrie. Et mon père ne m'a littéralement jamais parlé du voile. C'est-à-dire, il m'en a même pas parlé. C'est moi-même, en fait, ça a été naturel de le porter. Ma mère ne le portait pas. Ma soeur ne le portait pas. Et mon entourage ne le portait pas. Et donc, vraiment, ça a été mon choix. Mais voilà. Moi, ça a été absolument pas forcé. Mais je reconnais, bien entendu, qu'il y a une minorité qui sont forcées. Mais si je devais parler pour mon cas, absolument pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que oui, bien sûr, bien évidemment, on sait qu'il y a des gens qui sont un petit peu forcés ou très fortement influencés. Mais moi, personnellement, en tout cas, je pense que pour vous aussi, ça doit être la même chose. On a grandi dans un truc où les gens qu'on avait autour de nous, elles ont toujours porté le voile par choix. Elles n'ont jamais été forcées ou quoi que ce soit. Moi, comme toi, en fait, dans ma famille, personne ne portait le voile à part ma mère, elle a porté un peu plus tard. Mais mes tantes ou certaines de mes cousines, personne ne portait le voile. Et j'en suis venue à ce cheminement spirituel qui a fait que j'ai porté le voile. Et beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage, ça a été la même chose. Donc, dire que du coup, on porte le voile souvent à cause de... Encore une fois, ça, c'est les médias et c'est les politiques islamophobes. Mais non, la plupart du temps, en tout cas, dans ma réalité, on a apporté le voile tout simplement parce qu'on a fait ce choix de porter le voile pour répondre à un commandement de notre seigneur. Voilà, parce qu'on estimait que c'était bon pour nous. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Pareil, on a quand même mis le verre pour ne pas invisibiliser toutes les femmes de ce monde qui sont forcées, etc. Dans ma famille proche, personne ne porte le voile et peut-être une cousine ou une tonne par là. Donc, pas du tout. Genre, vraiment, pas du tout. Moi, pour le coup, je suis une convertie. Moi, je n'ai personne dans ma famille qui porte le voile ou la portée. Donc, je suis la première. Pour le coup, mon côté paternel connaissait même pas forcément l'islam. Et encore moins, plus tout ce qu'on se dit sur les médias, mais vraiment de manière très éloignée. Pas plus d'approche que ça. Et du côté maternel, pareil, c'était un islam, mais de culture. Pas un islam de religion, si je peux bien nuancer les deux. Du coup, je n'ai jamais eu ce rapport au voile. Je n'ai jamais eu de copine qui porte le voile. Je n'ai jamais eu de rapport plus particulier par rapport à l'islam que ça. Je n'avais jamais vu quelqu'un prier avant de me convertir. J'avais vraiment un grand truc, un écart, mais incroyable. Et du coup, quand je me suis convertie, forcément, j'ai vu ce à quoi je devais répondre, plutôt, mes obligations. Et du coup, j'ai porté le voile comme ça par choix et parce que c'était en cohérence avec ce qu'il y avait dans ma tête, ce que je voulais, ce changement. Tout ça, c'était complètement cohérent et logique. je n'ai pas de frère qui m'a forcée. Mon père, pas du tout. Ma mère, encore moins. C'était plus même limite de la peur chez eux que ils ne m'ont jamais forcée. Ils ne m'en ont jamais parlé même. Mais non, c'était un choix à 100% moi. Et aujourd'hui, non, il n'y a pas d'homme dans ma vie qui me dit de porter pouce ou de faire quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment un choix de ma part à 200%. Mais c'est marrant parce que moi, je sais que quand j'ai commencé à porter le voile, parce que moi, avant de porter le voile, j'avais porté le foulard. Je mettais le foulard et j'avais commencé à m'habiller de manière plus modeste parce qu'avant, j'étais un petit peu plus... Voilà. Mais j'ai commencé à m'habiller de manière plus modeste à porter le foulard. Puis après, tout à petit, j'en suis venue à porter le voile plus correctement. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de questions de personnes qui me disaient « Est-ce que tu portes le voile parce que ton mari... » Parce qu'en fait, c'est venu un petit peu près après mon mariage civil. Donc du coup, les gens m'ont dit « Est-ce que tu portes le voile parce que tu t'es mariée ? Parce que ton mari t'a dit de porter le voile ? Parce que patati, parce que patata... » On assimile trop le choix de la femme de porter le voile à cette image de l'homme qui te dit « Ah, porte le voile sinon... » Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est super dommage parce que non, en fait, ça a été un choix de ma part. Après, bien sûr, quand il a vu que j'étais dans ce cheminement, il m'a encouragée et du coup, il était fier de moi et de mon cheminement. Pas fier de moi parce qu'il était fier que du coup, j'évolue spirituellement. Mais à aucun moment, genre, il m'a dit « Ah, tu devrais porter le voile. » Après, maintenant, il me donne des petits conseils en mode « Ah, fais attention, on voit un petit peu ton cou. » Tu vois, mais c'est mignon. C'est pas en mode une obligation, quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un encouragement et il ne faut pas voir en fait le fait qu'une femme choisisse de porter le voile comme si, genre, elle avait une épée de Damoclès sous la tête et que du coup, elle était obligée. Non, pas forcément. C'est souvent et heureusement, un choix en fait. J'ai une question qui me vient, les filles. Est-ce que vous connaissez, vraiment, dans votre cas, des filles qui ont été forcées à porter le voile ? Pas du tout. Moi non plus. C'est pour ça que je te disais, dans ma réalité, je ne connais aucune femme qui ont porté le voile. En vrai, je pense vraiment que c'est juste pour justifier encore une fois une petite parade d'islamophobie en soi. Bien sûr. Genre, il y a toujours des personnes qui vont chercher à justifier pourquoi on a fait un choix. Genre, comme si la femme ne pouvait pas d'elle-même prendre des décisions. Il faut toujours que ce soit érigé par un homme ou dirigé par quelqu'un. Alors que non, on a cette capacité aussi de prendre des décisions. En 2024, quand même, ce serait important de le comprendre que la religion, peut-être si vous voyez cette vidéo que vous ne partagez pas, c'est pas... Votre vision n'est pas forcément la nôtre. Vous pensez toujours qu'on est obligé, on est sous pression, mais ce manque de liberté que vous, vous pouvez trouver, c'est peut-être notre liberté à nous, au final. Donc, arrêtez de penser tout le temps qu'on nous oblige. C'est nos choix. Alors oui, certes, il y a des femmes qui sont obligées, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'en connaît pas. poursuivons. C'est souvent un choix. Je porte le voile, donc je suis maghrébine et je parle arabe. Seigneur. Un, deux, trois. Ah mince. Voilà. J'ai tellement de choses déjà physiquement. Déjà, même les arabes, pardon, les maghrébins, quand je vais au Maroc, tout le monde me parle arabe, genre plus personne ne me prend pour ce que je suis, déjà. Bon, c'est vrai que j'ai un petit problème identitaire par rapport à ça. Non pas que je sois anti-arabe, non pas du tout, mais juste, c'est toujours bien d'être rapprochée à ce que tu es. Excuse-moi de te couper, mais tu es sénégalaise 100% ? Non, je suis métisse. Ok, d'accord. Empagnole et sénégalaise. Mais c'est vrai que quand je n'avais pas mon voile, ça se voyait que j'étais métisse. Mais là, du coup, vraiment, on dirait une maghrébine. Et bon, ça en soi, ce n'est pas grave, tu vois, elles sont très belles, macha Allah et tout. Mais ce que je n'aime pas trop, ça, c'est propre à mon pays, c'est que comme, en fait, il y a le foulard et il y a le voile hijab. Et le hijab, il est toujours associé à être arabisante, ne pas être accrochée à sa culture. Pourquoi tu portes le voile comme ça ? Tu pourrais très bien porter un foulard. Pourquoi tu veux forcément ressembler aux arabes ? Enfin, je ne sais pas si... En fait, je vois grave ce que tu veux dire parce que même moi, on m'a déjà fait la remarque parce que, soit des gens, je portais trop de abaya. On m'a dit que, ouais, en gros, tu portes trop d'abaya, tu ne montres pas assez ta culture. Enfin, c'est bon, genre tu fais trop la rebeu, entre guillemets. Enfin, c'est pas parce que je porte une abaya ou que je porte un hijab. En fait, ils ont trop assimilé l'abaya, le gilbeb ou quoi que ce soit au fait d'être maghrébine, en fait. Après, je leur donne un peu raison. Je vous explique. Quand vous allez dans chaque pays, le voile, il y a le ruf, en fait, c'est la notion en islam qui est en rapport en fait avec la culture. Et en fait, le voile, tu peux le porter en fonction de la culture du pays. Effectivement, l'abaya, c'est plutôt associé au monde arabe, arabo-musulman. Et puis, par exemple, quand tu es en Malaisie, les femmes ne portent pas d'abaya. En fait, elles ont leurs vêtements culturels. Quand tu penses en fait à d'autres pays, ça n'a absolument rien à voir en termes de... Donc, entre guillemets, ce n'est pas que je comprends, c'est que je vois ce qu'ils veulent dire, mais c'est trop un raccourci. En France, tu vas pas avoir des vêtements malaisiens en général. Ce qui va être proposé, c'est des vêtements classiques. On n'a pas déjà pas beaucoup de choix et c'est un peu toujours la même chose qui revient. Donc, je suis d'accord, pas d'accord. Je comprends cette notion de ouf, tu vois, parce que c'est important et moi, je l'ai compris avec le temps. Et c'est ce que je disais parce que j'avais des débats sur Twitter et au début, j'étais un peu trop dans l'extrême et je voyais pas cette notion de ouf, justement. Et je lui disais, je préfère mettre un gilbab que le... Je disais carrément que le wax n'était pas légiféré parce que c'était trop coloré et j'avais pas cette notion justement de ouf. Dans le sens où, par exemple, mettre un gilbab noir au Sénégal, c'est beaucoup plus voyant que de mettre du wax. Et ça, il faut le comprendre avec le temps. Tu vas pas mettre du wax en Arabie Saoudite et etc., etc. Il y a vraiment... Enfin, ça s'adapte, on va dire, à la situation. Mais comme t'as dit, c'est trop extrême. Genre, au bout d'un moment, la abaya, aujourd'hui, c'est plus, je trouve, de la mode que de la culture dans le sens où elle a été très modernisée. Le gilbab, quand vous allez à la Mecque, le gilbab qu'on porte là en France, ils disent tout le temps que c'est un gilbab de France. C'est un truc qu'on a inventé, genre littéralement à l'époque du prophète ça ne l'existait pas. Déjà, c'est pas parce que tu portes le noir que forcément, t'es dans l'extrême. C'est pas parce que tu portes de la couleur que tu banalises tout je ne sais quoi, en fait. Et ça, c'est vrai qu'il y en a, ils ont du mal à le comprendre des deux sens, en fait. Mais oui, bien sûr, on suit le Coran et la sunnah du prophète mais après ça, genre, t'as des savants qui ont plusieurs avis selon les écoles, etc. Et des fois, oui, il y a des choses qui sont... Je pense que je me... Non, mais il y a des choses qui sont dans... Enfin, il y a des divergences sur certains avis qui font qu'il y a des personnes qui vont choisir ça et des personnes qui vont choisir ça. Et ça, il faut l'accepter. T'en as, ils disent non, il faut qu'absolument la personne a choisi mon avis selon mon école. Non, mais ne pas accepter la divergence, déjà, ça en dit long sur la mentalité que la personne a de sa religion, en fait. Déjà, eux-mêmes, par exemple, l'imam Malik, c'était un étudiant d'Abu Hanifa. C'était un étudiant. T'imagines ? Enfin, ils sont d'écoles différentes aujourd'hui, mais eux deux étaient déjà ensemble. Je ne sais pas comment vous expliquez. Et aujourd'hui, ça crée des guéguerres parce qu'il y en a certains qui apprennent l'islam sur islamweb.com et en fait, qui vont te recracher ça alors qu'ils n'ont pas une notion d'arabe et ils sont toujours sur les mêmes sujets. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. L'islam, c'est une religion vaste, mais ce qui va poser problème, c'est ton coup. Ce qui va poser problème, c'est tes baby hairs. Tu vois ? C'est exclusivement ça. Ça n'a pas poussé le truc à comment investir, comment éduquer ses enfants convenablement, comment gérer ses finances. Absolument pas. C'est exclusivement sur les baby hairs. C'est pas exactement la fin. Je porte le voile, donc je suis maghrébine et je parle arabe. Carton rouge. Carton rouge. Tu es maghrébine, tu parles arabe ? Chouïa. Bien ce choix. Non, alors oui, je suis maghrébine du côté de ma mère, mais non, je ne parle pas arabe. Non, mais pareil, moi, quand je vais au Maroc, depuis que je porte le voile, je vais à l'aéroport, ça commence à me déballer, plein d'érigences, en mode, les gars, je ne... Non. Et quand je leur dis que je ne parle pas, ils me regardent bizarrement, j'ai l'impression en mode. Ils me jugent. Genre, comment ça, tu ne parles pas ? T'as ça, c'est inclus dans le package. Pour eux, c'est logique, c'est le package. Non. Non, je ne parle pas. Tu sais que pareil, genre, je vais très souvent au Maroc et à chaque fois, depuis que je porte le voile, on me prend pour une Marocaine. Ah oui ? Je vous jure, depuis que je porte le voile, on me prend pour une Marocaine. Toute ma vie, je me suis fait catégoriser de chinoise, entre guillemets, parce que je suis d'origine asiatique, alors que pas du tout. Oh, you're whipping too, j'en rêve. Ils m'envoient de loin, orties, tu sais, même ourties, il y en a, ils n'ont pas le terme, en fait. Depuis que je porte le voile. Comment ? Même mon mari aussi, pareil. C'est incroyable. Non, parce qu'ils ne portent pas le voile, obviously. C'est déjà arrivé que, par exemple, on était parti en Arabie Saoudite, ils l'ont enchaîné en arabe juste parce qu'il a dit ça, c'est un ékoum, à la calafi, quoi. Moi, du coup, je suis d'origine turque et marocaine. Je ne parle aucune des deux langues. Ouais, trop, trop bien. Non, du coup, alors, ce qui est drôle, c'est que déjà, quand je n'avais pas mon voile, on me donnait toutes les origines. Genre, moi, je peux passer absolument partout. Maintenant que je porte le voile, c'est le whippinage, c'est le remix. Et donc, tu es maghrébine et tu portes le voile. Du coup, quand je vais voir mon côté turc, ça me regarde en mode non, mais toi, tu es juste arabe. Pour commencer, genre, eux, c'est encore plus de whippinage, ça, c'est un autre débat. Et pareil, d'ailleurs, chez les turcs, aucun rapport. Quand une fille qui est turc commence à porter une arabaya comme t'as dit ou quoi que ce soit, ça lui dit mais pourquoi tu portes le voile comme une arabe ? Parce qu'ils ont une façon aussi de mettre le voile. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le carré de soie qu'on attache devant avec une grosse boule là derrière. Clairement. Moi, je ne vois pas que je dis turc. Mais ce n'est pas mon style. On a le droit d'avoir un style. Moi, je suis d'origine turquée-marocaine. Je préfère m'habiller comme une marocaine. Moi, je préfère. Je préfère. C'est ton choix. Et donc, voilà. Donc, oui, du coup, je suis maghrébine. Je mets un petit vert, mais un petit rouge parce que je ne parle pas arabe. En fait, ce n'est pas parce qu'on porte ça. J'aurais bien aimé un. Et tu parles arabe, ça me régalerait. Malheureusement, non. OK, on va passer à la suite. Allez, je t'en prie. On a parlé là. Ah, c'est intéressant. Je ne me sens pas féminine. Un, deux, trois. J'ai envie de mettre ça aussi. Oh, waouh. Ah, t'es la seule à mettre les rouges. Oh, waouh. Vas-y, réponds en premier alors. Je t'en prie. Intéressant. Non, moi, je me sens super féminine pour le coup. Après, peut-être parce que je m'habille de manière très masculine en règle générale. Genre, je suis quelqu'un qui met beaucoup de gros pantalons, etc. Donc, quand je me mets en ravaillage, je me sens... Genre, je n'ai jamais été aussi féminine de ma vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne me suis jamais même sentie aussi belle de ma vie. C'est quand je me rends à la mosquée le vendredi, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je suis belle. I slay. Non, mais vraiment, je me dis, oh, je me dis, oh, je suis vraiment prête pour mon Seigneur. Genre, c'est pour ça. Genre, vu que je suis très tomboy, quand je m'habite de manière légiférée, désolée, c'est le L-word, du coup, je me sens trop belle, trop classe, trop tout, en fait. Après, c'est vrai, je cape le truc du... C'est quoi déjà ? De la féminité. De la féminité. Mais pour le coup, ça va. Voilà, c'est mon avis. C'est horrible. Mais tu sais que je te rejoins. Par contre, je viens juste de tilter. Avant que je porte le voile, je n'ai jamais porté de jupe. C'est bon ou pas ? Je n'ai jamais porté de jupe. C'est vrai. Vraiment. Je ne sais pas si vous aussi, mais jamais. Les maxi skirt, je ne mettais jamais. Jamais ? J'étais tout à souvent. Non, mais moi, perso, courte ou longue, jamais. Moi, je ne mettais pas de jupe. Et robe, c'était rare. C'était à des événements, c'était vraiment... Où je portais un cafetan pour des mariages, mais non, je suis d'accord. Je viens juste de tilter. Mais du coup, j'ai mis les deux. Je vais rebondir aussi pourquoi j'ai mis le rouge. Du coup, vert. Oui, je ne me sens pas féminine parce que j'ai eu du mal avec cette conception. Moi, j'avais le standard de beauté classique de la société. C'est les cheveux, c'est la belle peau, c'est le maquillage, c'est les vêtements un peu plus moulants. Enfin, voilà. Donc, pour moi, mon imaginaire, c'était ça. Et en portant le voile, j'ai été forcée à découvrir une autre forme de féminité. Et là, oui, j'ai appris à être féminine. Mais ça n'a pas été évident. C'est pour ça que d'ailleurs, je voulais l'enlever plusieurs fois parce que j'avais du mal en fait avec cette conception. Ces vêtements-là, ce n'était pas moi. Porter le voile, ce n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. C'est là où j'ai vu un bienfait. C'est qu'Allah, il va te pousser à, tu vois, la société. Pour toi, la femme, c'est superficialité. On ne te voit que par ton physique. Eh bien moi, je vais t'apprendre que tu peux être très féminine et ressortir le meilleur de toi comme les hommes l'ont pour eux. Un homme, même s'il est moche, s'il est drôle, c'est un homme drôle. C'est quelqu'un, tu vois. Un homme qui a un nez un peu crochu, etc. Ouais, mais c'est charismatique. Vous voyez ? Et nous, c'est vraiment en mode des critères de beauté strictes. Et ce que j'ai aimé en portant le voile, c'est Asya fait comme les hommes et essaye de montrer le plus de ce que tu as dedans. Pas que physique en fait. Même si oui, il y a des hommes qui ne vivent que par leur physique. Mais en général, on est d'accord quand même, je pense, sur cette conclusion. Et c'est pour ça que je mets les deux. Je suis un peu confuse. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus féminine. Moi, j'ai mis les deux. Pas particulièrement pour moi, mais plus par rapport à certains messages que je reçois de femmes qui me disent... Parce que moi, en fait, à l'inverse de toi, c'est à partir du moment où j'ai porté le voile qu'il y a eu un tournant où je me suis vraiment retrouvée dans mon style vestimentaire. Et vraiment, parce qu'avant, en fait, quand je m'habillais, je ne me suis jamais dit c'est complètement moi. Tu vois ? Genre, je ne trouvais pas mon style. À chaque fois qu'on me disait « Ouais, c'est quoi ton style ? » Je ne sais pas et tout. J'essayais plein de trucs, mais je ne trouvais pas particulièrement que ça m'allait. À partir du moment où j'ai commencé à porter le voile, c'est vraiment là où je me suis retrouvée une identité. Et je me suis dit « Mais en fait, ça, c'est moi. » Même les jupes. Genre, avant, tu sais, je mettais beaucoup d'ensemble ou des pantalons larges ou quoi que ce soit, tu vois. Et maintenant, j'inclus beaucoup plus les jupes ou bien les trucs un peu plus élégants. Enfin, ça t'incite à être beaucoup plus élégante, à te retrouver. Genre, maintenant, je me dis « Je suis une meuf, quoi. » « Je suis that girl. » « Je suis cette femme. » Tu vois, j'ai l'impression, juste pour en dire rapidement, après, je vous laisse la parole, les filles, j'ai l'impression que quand tu portes le voile, tu es obligée d'innover. En fait, tu es obligée. C'est-à-dire que maintenant on ne voit que ça, en fait. Alors qu'à l'époque, tu mets un jogging, un haut avec des cheveux bien faits, c'est trop propre, en fait. Et tu n'as pas besoin d'innover, entre guillemets. Mais vu que tu portes le voile, tu peux t'éclater, en fait. Exactement. Tu peux faire du layering. Tu peux... Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est vrai. J'ai vraiment appris à m'amuser avec mes vêtements, retrouver cette part de féminité tout en restant... Sans forcément mettre des trucs serrés, ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de rouge, parce que je me suis dit que ça ne me reflète pas forcément moi, ma pensée. Mais ça reflète la pensée de beaucoup de femmes qui pensent que quand tu mets le voile, tu ne peux pas être féminine, alors que pas du tout. C'est même presque que toute notre féminité est en fin de compte. Pour moi, j'ai rejoint tous vos avis, mais juste que moi, je ne suis pas du tout à ce stade où je me trouve plus belle voilée. Genre moi, je ne trouve pas du tout genre... Moins de vue, t'aggettes. Moins de vue, elle avait... Doucement aussi. Doucement, j'ai l'hypocrisie. Elle était d'être hypocrite, en fait. Non, mais en vrai, je vais rebondir sur des propos qu'Asia avait donnés, je ne sais plus si c'était sur une vidéo, je ne sais plus, mais je le donne tout le temps en image. C'est que de passer la meuf, quand tu rentres dans une pièce, genre, tu sais, forcément, tu attires beaucoup plus le regard, genre, tu es séduisante, mais c'est la vérité, à quelqu'un qu'on remarque moins. Alors, ça ne veut pas dire que tu es moins belle, pas du tout, mais en fait, le voile en soi, ça te fait passer pour quelqu'un de beaucoup plus discret, tu vois, et c'est un vice que j'ai capté avec le temps. Moi, je ne pensais pas que ça m'intéressait dans le temps d'être présente. Mais en fait, je me suis remarquée, j'ai remarqué que cette différence, en fait, elle m'a un peu choquée. Moi, du coup, je l'ai ressentie comme ça et moi, pour le coup, mes copines au Sénégal, elles ne sont pas voilées, tu vois, donc quand on sort, tu sais, je vais toujours être la meuf qu'on voit moins, tu vois, et du coup, après, je me suis dit, tant mieux, c'est fait pour ça, c'est pour se préserver et tout, mais qu'on se dise la vérité, ça fait un peu, tu vois, ça te fait perdre confiance en toi, tu vois, et même par rapport à mon boulot en général, tu vois, parce que moi, j'ai été connue sans le voile et j'ai senti la perte d'intérêt chez les gens parce que dès qu'ils ne peuvent pas avoir accès à certaines parties de ton corps, ce n'est pas intéressant pour eux et en fait, il y a vraiment eu cette transition dans ma vie où je me suis rendue compte que malheureusement, je n'apportais rien avant. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais si les gens ne me trouvaient pas jolie ou je ne sais quoi, ils ne se seraient jamais abonnés à moi. Ça ne veut pas dire que je suis Beyoncé ou je ne sais pas quoi, pas du tout, mais je me suis rendue compte qu'en fait, j'ai fait marcher cette industrie-là mais du coup, là, je suis dans cette phase où je me reconstruis justement et je me dis qu'il vaut mieux moins de gens mais qui se sentent concernés et à qui tu inculques quelque chose d'autre que juste être là à faire des playbacks et on s'en fout, tu vois, qu'une grosse communauté mais qui sont là juste pour te voir pêcher au final, tu vois. D'ailleurs, je suis ton contenu récemment, c'est hyper intéressant ce que tu fais vraiment, Faina. Vraiment. Franchement, elle crée vraiment de la valeur et franchement, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Moi, personnellement, quand justement, j'ai plus l'impression d'être les projecteurs. Je suis la voilée et en général, je suis la seule voilée de la pièce, entre guillemets. Désolée, je dis voilée, on s'est comprises. Vous avez très bien compris, bien sûr. Et ouais, je pense que, ouais, non, moi, ça ne m'est jamais arrivé, genre personnellement. Au contraire, les gens sont plutôt bienveillants, plus... Après, peut-être parce que moi, dans mon domaine, là où je suis dans le monde de la mode et du coup, là, actuellement, le monde de la mode, entre guillemets, est en train de s'arabiser, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai. Du coup, on va plus me... Ah, Hurtie, t'as besoin de quelque chose ? Ah, t'as besoin d'eau ? Enfin, on va plus prendre soin de moi comme si j'étais une petite soeur alors que bon, je déteste qu'on me materne. Mais c'est plus dans le bien. Ah bah trop bien. Trop bien. Personnellement, avec les gens avec qui je travaille, etc., ce qui est super. Et même juste de voir, de travailler avec des maghrébins, etc., c'est tellement bien. On se rassemble tous. On se ressemble tous. On a tous les mêmes valeurs à peu près. Donc, tout est beaucoup plus facile, plus simple, plus souple. Donc, ouais, voilà. Mais du coup, vraiment, pour le coup, je ne sais pas... Mais je rejoins quand même cette idée que vous avez que tu te sens bien de fou, genre vraiment. Tu te sens belle de fou, c'est vrai. Genre même quand t'es L-word, non mais... Non mais tu sens que tu obéis, en fait, à ton seigneur et ça, c'est une sensation qui est inégalable, tu vois. Moi, pour parler de mon expérience, j'en ai plein, j'en ai énormément. Mais sur le ressenti que j'ai de ma place en tant que femme qui porte le voile, c'est très différent. Par exemple, en France, forcément, tu rentres dans une pièce et tu regardes en mode « Eh oh, c'est qui cette meuf ? » Tu vois ? Moi, par exemple, je suis cavalière, je porte le voile. Vous imaginez bien que dans le monde du cheval, il n'y a pas de femme qui porte le voile. C'est extrêmement rare. J'en vois de plus en plus petit clin d'œil à mes routiers. Voilà, je suis très mal vue, ça me regarde en mode « Mais ils veulent absolument me poser des questions sur mon voile, c'est affreux. » Et puis, j'ai vu ce traitement. Mais là, c'est le hijab privilege. Je n'ai jamais vécu ça de ma life aux Émirats. Vous êtes déjà allé à Dubaï ? C'est un peu le cliché. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Dubaï. Moi, gros cœur sur Dubaï, sur les Émirats en général. J'arrive, je mets ma grosse abeille à noir, mes lunettes noires, mon hijab noir, on me traite comme une reine. On ne m'a jamais, jamais, jamais prise sur un certain piédestal. J'ai adoré. Vraiment, c'était le hijab privilege. On me regarde, on parfume, on me met bien, on parle correctement. C'est même pas on te parle de manière lambda. Par exemple, moi, je suis d'origine turque aussi. C'est lambda, une femme qui porte le voile. Mais là-bas, tu le portes, t'es quelqu'un. Et ça, j'ai adoré. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite différence. C'est vrai que dans un pays musulman, c'est quand même très valorisé. Même au Sénégal, c'est très valorisé. Je sens beaucoup plus de respect autour de moi, des hommes, de tout le monde en général. Ah oui, non, mais moi, depuis que je porte le voile, justement, j'ai pas cette sensation comme Faïnara où genre en gros, je trouve qu'on me respecte beaucoup plus. Genre vraiment, dans la manière de s'adresser à moi, la manière de se comporter avec moi, je trouve qu'on est beaucoup plus respectueux, notamment les hommes. On va pas se mentir. Prochain cliché. C'est à qui ? Ah. Qu'est-ce qui est ? Pourquoi je tente sur ça ? Ah là 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 là. Voilà. Je porte le voile, donc je suis soumise. Un, deux, trois. Vous êtes choqués, hein ? Eh bien, laissez-moi donner un argument. Allez, je t'en prie. Let's go. Effectivement, je suis soumise. Soumise à Allah. Oh là là. Il n'y a pas des confettis ? Ah oui, des confettis, tout ce qu'il faut là. Dab, tout ce que tu veux. Deux milliers. Oh wow. Non, évidemment que non. Evidemment que non. Mais si oui, soumise à Allah, bien évidemment. Je fais juste la démagogie. C'est juste la démagogie. Il n'y a pas de soumise en mode, je suis là dans mon coin, vas-y arrête. Ils ont vraiment ce cliché. Genre on est là, dans notre coin, on ne parle pas, on a peur, non arrête. Ouais, les femmes voilées, vous êtes soumises, mais on est tous soumises à quelque chose. Genre, il y en a qui courent toute leur vie après l'argent, etc. Nous, on décide d'être soumis à notre seigneur et c'est notre choix. Enfin, en soi. Je suis tellement d'accord avec ça. Parce que les femmes, par exemple, qui ne portent pas le voile, c'est pas du tout un jugement. Mais par exemple, elles, elles sont soumises à des dictates de société. C'est une soumission également. C'est-à-dire que t'es obligée de répondre à une certaine catégorie de femmes que tu dois être, qu'on attend de toi, que les hommes attendent de toi. Oui, mais mets des talons, mini-jupes parce que je suis le patron, truc machin. T'es aussi soumise à ton patron, en fait. On est tous soumis à quelque chose. Totalement. Non, mais c'est ça, je dirais que le fait d'être là, de devoir se mettre au max, de devoir porter des talons, de devoir se maquiller, de devoir porter cette coupe de cheveux parce que la société l'accepte que quand t'es comme ça, déjà, c'est déjà être soumise. On a décidé d'être soumis à nos lois religieuses, tout simplement. Donc voilà. T'as la meilleure phrase. Moi, j'ai rien à ajouter. Je sais pas comment vous me dire. Micro coupé. Ok, bah c'est à qui ? C'est à moi. Allez, vas-y, go. Je me sens supérieure aux femmes qui ne portent pas le voile. Un, deux, trois. A quelle heure ? Pourquoi faire ? A quelle heure ? Mais pourquoi ? Y'en a qui le sont, par contre. Oui, c'est ça. Oui, si je pense pas, on est team bienveillance. On est trop cute. Mais non, moi, je me sens tellement pas supérieure parce que je sais que je suis vulnérable. Demain, je le suis pas, je fais plus partie de la team supérieure. Non, absolument pas. Et même un débat, souvent, c'est les personnes qui jugent celles qui se sont dévoilées, etc., en traitement de valeur, etc. Et en fait, moi, ces femmes-là, j'ai plus de la pitié, j'ai grave de la peine parce qu'on sait ce que ça encourt en tant que femme voilée de devoir se dévoiler la peine que ça engendre, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des femmes qui jugent grave. Je suis complètement d'accord. Et puis même, déjà, moi, en tant qu'humain, je me dis comment tu peux te permettre de juger autrui alors que toi-même, je pense pas qu'on soit toutes carrées, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre digne. Je trouve ça incroyable, en fait. Et puis même, comme t'as dit, tu vois, je rejoins complètement ce que tu dis. Cette personne-là que tu vois, entre guillemets, que tu te permets de juger parce qu'elle est, entre guillemets, moins bonne que toi parce qu'elle ne porte pas le voie ou qu'elle s'habite d'une telle ou telle manière, demain, toi, déjà, t'es pas à l'abri que demain, tu retombes dans ce péché-là, numéro un. Et numéro deux, t'es pas à l'abri que cette personne-là, elle soit mille fois meilleure que toi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et en tant que convertie, je pense que je suis vraiment la meilleure personne pour le dire. Avant de me convertir, c'était pas ce que j'étais aujourd'hui. Il y a trois mondes d'écart, c'est même pas un, c'est trois mondes d'écart entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Il y a un effet dont je parle souvent quand je parle de l'égo de l'humain, c'est le fameux effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez cet effet-là. En fait, c'est deux Britanniques qui ont fait des études. Les personnes, lorsqu'elles s'engagent pour l'apprentissage de n'importe quelle activité, n'importe quel domaine, là on va prendre par exemple le voile ou bien l'islam en général, dès que les personnes vont mettre un seul pas dedans, pour elles, elles ont tout acquis. En fait, elles ne voient pas que lorsque tu rentres dans un domaine, c'est plus loin que ça. En fait, tu n'as rien appris pour le moment. Et du coup, elles vont regarder les autres qui vont être supérieurs. Et donc, les fêtes Dunning-Kruger, elles sont en plein dedans parce qu'en fait, elles ont tout acquis à partir sur le voile, sur l'islam. Donc, ne soyez pas dans l'effet Dunning-Kruger et soyez plus humbles les gars. C'est important. Et aussi, il y a un truc, toutes mes rêves, c'est TikTok, elle, elle nous sort des Dunning-Kruger, je ne sais pas quoi. Bref, c'est ma façon de me cultiver, OK ? Il y a une fille qui disait, je pense que ça s'appelle Delia, et elle disait qu'en fait, quand tu es voilée, tu crois trop, tu es on the top, etc. Mais en fait, tu es juste au niveau zéro de ta religion. genre, tu as juste accompli une obligation de ton seigneur, ça ne veut pas dire que tu es on the top, genre, vas-y. Non, pas du tout. Tu as appliqué la base qu'on te demande. Mais moi, je pars du principe où déjà, à partir du moment où tu portes le voile et que tu te dis, je me sens supérieure à quelqu'un, c'est déjà très révélateur de l'état de ton cœur. À partir du moment où tu es dans l'islam, tu n'as pas à te sentir supérieure à qui que ce soit parce que tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas si tu es plus élevé que la personne, tu es moins élevé que la personne. Donc à partir du moment où tu es là, tu te dis, ah mais elle, non, c'est qu'il y a un problème avec ton cœur. Travaille ton cœur et après, tu pourras te permettre peut-être de donner des conseils. Mais la première chose à travailler, c'est le cœur déjà. Après, j'ai remarqué autre chose aussi. Ça, c'est... J'adore la sociologie. J'adore étudier l'humain. Ça m'intéresse énormément parce qu'il est très spécial, l'humain. Et j'ai remarqué également que ces filles-là, je pense qu'elles se sentent supérieures et on la critique facile envers autrui parce qu'elles sont frustrées et complexées. Je m'explique. Il y a des filles, par exemple, qui vont porter le voile qui se sentent extrêmement complexées de le porter, par exemple. Elles n'ont pas forcément le droit de porter du maquillage par, voilà, diverses choses et donc vont critiquer les autres parce qu'elles ne peuvent pas elles aussi le faire. Donc elles sont dans une sphère où elles ont la haine, la colère, le truc machin et elles vont le sortir pas des critiques et se sentir supérieures. C'est un complexe d'infériorité. Mais clairement. C'est une manière de se rassurer surtout. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des halalpolis qu'on a dans nos commentaires, tu crois que ça vient d'où ? C'est de la frustration. C'est vraiment de la frustration et eux-mêmes, ce qui est gênant, c'est qu'il y en a certains qui critiquent ce qu'ils sont. C'est trop spécial. C'est juste que, en fait, c'est trop facile parce que nous, comme on est exposés, tu vois, ça se voit. Mais je suis sûre, il y en a qui font des rappels, je suis sûre, mais à 100% qu'ils font pire. Je te le confirme. Surtout les mecs qui font des... Les pires. Moi, par exemple, il y en a un, je ne vais pas citer le nom. Allah, il est grand. Il a essayé de m'humilier, je te jure, une semaine après parce qu'elle a de l'opprimer, les gars. Une semaine après, lui-même, il s'est fait humilier sur la toile. Ça m'a régalée. Mais parce qu'en fait, il a critiqué des choses que je n'ai même pas faites, vraiment que je n'ai pas faites, mais qu'il faisait. Je ne vais pas dire quoi, mais j'étais en mode... Alors, autre cliché, je ne prends pas soin de mes cheveux. On est chauve, on est d'accord, non ? Oui, dégradé progressif. Quoi ? Moi, j'ai mon typeur, là. Typeur blanc platine, genre. Je vois la grosse crête. Bah, grave. 3, 2, 1... C'est un sourire nerveux. Ah non, je me suis trompée. Attends, mettre le rouge, ça veut dire qu'on prend soin. Oui. Oui, d'accord. OK. Voilà. Après, un dégradé progressif, normalement, tu n'as pas besoin de trop de soins. C'est pour ça. Vu que j'ai fait un blanc platine taper, tu vois, j'ai pensé. Pourquoi j'irais prendre soin de mes cheveux, tu vois ? Tu as juste besoin d'un bon shampoing adapté, mais c'est bon, quoi. Exactement, shampoing bleu. Shampoing bleu. Shampoing bleu. Ça ravive le blanc. Non, en vrai, de vrai, c'est vrai que je ne prends pas soin de mes cheveux parce que je n'ai pas le temps. Genre, vraiment, je n'ai pas le temps. Genre, mes cheveux, c'est le cadet de mes soucis. Mais est-ce que c'est parce que tu portes le voile ou bien, comment t'expliquer ? Si tu ne l'avais pas, tu t'en aurais pris soin ? Avant de porter le voile, je prenais beaucoup très soin de mes cheveux, surtout que je faisais vraiment des coupes atypiques. Donc, ça veut dire que j'étais très, très souvent chez le coiffeur. Là, maintenant, j'avoue qu'à part les couper, genre, je ne fais rien parce que le travail, les enfants, ma vie, genre, le peu de temps que j'ai pour moi, en fait, je vais plus passer du temps à prendre soin de ma peau. Genre, vraiment, je vais plus passer du temps à... Les parties visibles. Les mâles ! Les sargones, tu vois, je vais prendre une séance au spa, des trucs comme ça, mais genre, je ne vais pas penser au coiffeur parce que déjà, il y a la problématique du coiffeur, numéro un, et genre, ouais, je sens en fait la problématique du coiffeur où je n'ai pas forcément de coiffeur, je sais qui aller et genre, ouais, je ne sais pas, je vais passer du temps dans mon lit à regarder des animés, je vais être là, ouais, c'est bien, tu vois, ou si je veux faire un soin, c'est genre, tu sais, le masque que tu fais sous la douche, tu vois, mais pour moi, ce n'est pas ça, prendre soin de ses cheveux, tu vois, prendre soin de ses cheveux, c'est vraiment genre, tu parles avec eux, mèche par mèche, tu vois, tu comprends ses besoins, pourquoi là, c'est refourché, non, je ne fais pas ça, je suis grave une mytho, je les coiffe, je les attache et salam, je mets mon voile, tu vois. Mais je pense que ton mode de vie, en fait, il est tellement speed, il y a des femmes qui le disaient, qu'elles soient volées ou pas, elles disaient, mais moi, par exemple, je ne porte pas le voile, mais genre, meuf, je n'ai pas le temps, en fait, mais je comprends, il n'y a pas de souci, mais parce qu'en fait, je pense ton mode de vie est tellement speed que voile, pas voile, je pense, ce n'est pas une préoccupation particulière. Moi, mon avis, il est mitigé dans le sens où je n'en prends pas soin comme si j'étais pas voilée. Je m'en fous un peu, franchement, la vérité, ce n'est plus comme avant. Clairement, ce n'est plus comme avant. Après, je ne sais pas vous, si le fait que vous soyez mariée, ça influe, mais clairement, moi, il n'y a personne qui les voit, mes cheveux, là. Tu as soulevé un sujet hyper intéressant. C'est vrai que je me disais, je prends soin de mes cheveux quand même. J'en ai toujours pris un peu soin de mes cheveux, genre faire des masques, les hydrater, mais c'est vrai que les coiffées, je le fais plus parce que je suis mariée. C'est vrai que sinon, je les aurais attachées, j'aurais fait mes deux petites couettes, de vraiment les coiffer. Je le fais plus parce qu'il y a quelqu'un qui les voit. Exactement. Si tu n'as personne à qui montrer tes cheveux, qui cala ? J'avoue, mes filles, ils me regardent, ils font « Ah, trop belle, maman ! » Sinon, quand tu n'as personne à qui les montrer, moi, perso, ça n'a jamais changé. J'ai toujours pris soin de mes cheveux, j'ai toujours fait des coiffures, encore aujourd'hui, et je vais chez le coiffeur. Il y a quatre jours encore, j'ai été chez le coiffeur. Pour moi, c'est un moment pour moi, c'est un kiff, c'est un kiff de me voir jolie, en fait. J'ai trop besoin de ça. Ah, j'ai besoin. Et c'est un kiff. Je ne sais pas, chaque fois que je passe devant le miroir, je suis en mode « Ah, trop fraîche ! » C'est mignon. J'avoue que quand tu es coiffée, là, que tu enlèves ton voile, make-up, on te fait que tu es trop fraîche. C'est un autre truc. C'est tellement satisfaisant. C'est pour ça, moi, et même, j'ai des techniques, tu sais, tu as plusieurs techniques où tu n'es pas forcément obligée de faire des brushings ça peut toujours, toujours être joli. Enfin, voilà. Je vous donnerai mes tips. Merci, merci, merci. Mais voilà, moi, perso, toujours... Un fake. Toujours un fake. Mais j'ai une question, on est d'accord, dites-moi, dites-moi, on ne veut pas recevoir que les compliments des garçons. Moi-même, recevoir des compliments des filles, ça me régale. Pour moi, c'est sincère. C'est même mieux. Si une fille, elle me dit « Asiya, t'es belle ? » Je suis en mode « Vraiment ? » Genre, c'est sincère. J'avoue que quand on a des soirées entre filles, ça me fait trop plaisir de me faire belle, de bien faire mes cheveux et tout. Et de recevoir des compliments, c'est trop cool. À mort. Et tu vois, c'est pas forcément des garçons, on s'en fout en fait. C'est genre, le fait que même entre copines, c'est incroyable. Le mariage, c'est juste la séduction, etc. C'est normal, tu vois, tu ne veux pas être négligée devant ton joker. Bon, des fois, après... Genre que... Non, je suis d'accord. Ça, il faut le dire. Avec ma tête de ouf, des fois... Il va voir la vidéo, il va dire, qu'est-ce qu'il nous racontait ? T'es pas comme ça que t'étais hier, ça ? Non, ouais. Non, 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 ça, il faut le dire aussi, il ne faut pas vous mettre la pression, genre, vous n'êtes pas obligés à j'encadrer ton flic, bien sûr. D'ailleurs, si votre mec veut toujours, enfin, votre mari, que vous soyez toujours en flic, c'est bizarre. C'est problématique. C'est très bizarre. C'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. C'est pas normal. A. 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 Préparez vos cartes. Je pense parfois à retirer le voile. 3, 2, 1. Oh, wow ! Je ne juge pas celles qui l'ont fait et j'espère vraiment qu'elles vont bien et tout. Bref, mais je trouve que ce serait vraiment un échec, pour ma part. Vraiment, je le vivrai très, 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 très mal en tant que femme. Et j'y pense pas. Vraiment, je ne veux même pas y penser, en fait. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Autant pour mon parcours personnel, religieusement parlant, je ne sais pas comment je m'en remettrais. Je pense que j'arriverais vraiment de la peine. Je ne peux pas avoir des baisses de foi, mais vraiment, le fait de retirer mon voile, pour moi, ce serait tellement, mais ça me briserait le cœur. Genre, imagine, on se dévoile, ils prennent les extraits là, ils disent, regardez avant, après. En vrai, tu vois, il ne faut même pas se mettre la pression parce qu'on n'est pas parfaite, encore une fois, et on est toute vulnérable. Vraiment, ça, c'est ce que je me dis à chaque fois, je me dis, c'est pour ça que moi, je mets les deux, c'est en fait, oui, parfois, tu peux y penser, bien sûr, ce n'est pas irréversible. Ça peut arriver, c'est une possibilité, c'est une probabilité qui est présente, mais voilà, si ça arrive, je ne suis pas le diable, en fait, tu vois. Je n'ai pas vraiment plus envie de banaliser ça, genre, je ne le banalise pas, c'est extrêmement dur à dire. De ouf ! Je t'ai regardé galérer, je me dis, est-ce qu'elle va le sortir ? Elle souffre, là. Essaye de le dire. Je ne me le banalise pas. Je ne me le banalise pas. Eh, c'est très grave. Éminem. Je ne me le banalise pas. Eh, essayez derrière votre écran. Plus de son, plus d'image. C'est bon. C'est trop dur. Bref. Donc, voilà, moi, je suis dans les deux cartes, là, je suis en mode, j'y pense, mais ça y est, maintenant, c'est acquis, en fait. Je n'ai pas envie de revenir en arrière. Je me dis, Asiya, tu as fait tout ça, encore une fois, et moi, j'ai peur de mourir, en fait. J'ai galéré, et je ne prends pas le bénef du voile. Ça va pas, ou quoi ? Vraiment. Bah, moi, c'est plus complexe que ça. Ça veut dire que j'ai porté le voile pendant bientôt six ans, et moi, je l'ai déjà retiré. Ah ouais ? Ah ouais, je n'y avais pas. Parce que je ne l'ai pas montré sur les réseaux. Ouf. C'est ouf. Du coup, moi, pourquoi je l'ai retiré, c'était par rapport aux agressions, parce que je me suis fait énormément agresser sur l'année 2023. Ah ouais ? Que ce soit poussée sur le métro, les insultes, les crachats, et psychologiquement, c'était hyper difficile. Très, très, très dur. Il s'est passé quoi en 2023 pour que ça explose comme ça ? Franchement, je me suis posé la question, mais c'était hyper dur. Plus, je traversais des événements qui n'étaient vraiment pas faciles, et le voile, pour moi, c'était devenu un poids. Au lieu d'être quelque chose qui me facilite, en fait, je l'ai plus vu comme une corvée. Je vois. Désolée de dire ça, mais c'était vraiment très dur. Et du coup, j'avais décidé de le retirer. Et je l'ai retiré pendant deux semaines. Pour moi, c'était hors de question de l'afficher sur les réseaux sociaux, puisque déjà, c'est... j'avais vu mes cheveux, et c'est pas aujourd'hui qu'on va voir mes cheveux, et que... Je sais même, c'est personnel, et c'était pas par rapport aux réseaux sociaux que je me faisais agresser, c'est dans la rue par des inconnus. Donc moi, je voulais vraiment mener ce combat-là de... Ouais, voilà, c'est comme ça. Sauf que les deux semaines, en fait, elles m'ont permis juste de réaliser que... Ouais, non, cheveux... Enfin, cheveux ou pas cheveux, dans tous les cas, Léa, tu te feras regarder. Dans tous les cas, tu te feras agresser. C'est... Ou non. En tant que femme. En fait, c'est juste, je suis née femme dans un monde d'hommes, et du coup, c'est dans tous les cas, tu te feras agresser ou non. Et puis même, j'ai vu aussi derrière les vices, les facilités. Chetan, il a bien joué de moi sur ça, où je me suis dit, ah ouais, non, en fait, on m'a ouvert des portes auxquelles j'avais plus accès, et auxquelles, en fait, Dieu merci, je suis pas allée dans cette tentation-là, mais j'aurais pu, et je me dis, purée, mais c'est pas possible, en fait, c'est trop facile. En fait, j'ai vu la facilité, mais doubler, et pas dans la bonne chose. Parce que Allah, il nous facilite, mais Shetan, il nous facilite trois fois plus sur des choses, mais j'étais choquée. Et du coup, en fait, c'est juste, je me suis pris une gifle comme ça, en me disant, ouais, non, en fait, c'est bête, mais c'est juste une remarque d'un ami à moi qui m'a vu du coup s'envole, et juste quand il m'a dit, waouh, t'es trop belle, ça m'a percé le cœur. Ça m'a brisé en deux, en fait, et je me suis dit, oh waouh, genre, oh waouh. Ça a dû te mettre une gifle. Une gifle, parce que du coup, je le dis à personne, moi, j'arrive comme ça au travail, salut. Ok, d'accord, personne ne m'en a jamais parlé, et du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, ouais, non, meuf, tu vas souffrir, délaisse quelque chose de mauvais pour en de là, il te le rendra en bon dans tous les cas. C'est ça. Et puis, c'est tout. Du coup, tu regrettes du coup de l'avoir reporté ? Objectivement. Regretter de le reporter ? Non, je ne le regrette pas de l'avoir reporté, au contraire, alhamdoulilah. Ça t'a ouvert les yeux. Mais ça m'a ouvert les yeux. Je me dis juste, alhamdoulilah, que je ne me suis jamais affichée, que je n'ai jamais eu, parce que forcément, là, tu es deux fois plus belle, on te voit, genre, on te voit avec d'autres yeux, c'est horrible. Ah, c'est intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que ce n'est pas le travail, mais ambiguité. C'est pour ça qu'on parlait de respect tout à l'heure. C'est vrai. Quand tu portes le voile, on te respecte. Il y a une barrière. Oui. On me faisait la bise. On te traite avec respect. Voilà. Il y a des gens qui sont venus directement. Il faut voir le malaise, moi, que depuis que je porte le voile, on ose même me serrer la main, on ne sait pas si on doit, tu vois. Mais tant mieux. On n'ose pas te toucher. Bien sûr. C'est franchement trop bien, ça. Ça me choquait qu'on s'approche dans mon petit cercle. C'est limite pour dire que je suis open. Complètement. C'est limite ça pour vous. Ah ouais, la perception des gens, elle est trop... Des filles aussi ? Par rapport à toi ? Non, les filles, non. Mais beaucoup, c'était la question, c'est tu t'es reconvertie. Pas du tout, je suis toujours musulmane. Mais ça doit être horrible. En fait, c'était beaucoup de remarques comme ça, mais en fait, c'était limite presque de l'apaisement chez les gens. J'étais là, mais pas du tout. C'est justement, dites-vous que là, je suis extrémiste. On ne veut rien dire avec elle. Elle a ouvert les yeux. Non, mais complètement. Et en fait, je me suis dit, mais non, là, les gars, il faut me sauver. Là, les gars, si vous me voyez comme ça, c'est que je suis au plus bas dans ma vie. Mais t'avais des musulmans autour de toi, justement, qui... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... En gros, tu vois les canals Instagram où tu peux parler avec tes abonnés. J'ai organisé des dîners pour parler avec des sœurs. Comme ça, et du coup, j'ai organisé deux dîners de suite où j'étais qu'avec des sœurs et en fait, on parlait de religion, etc. On parlait du voile, notamment du voile où je leur ai dit justement que moi, je me suis dévoilée pour ci et pour ça. Et en fait, des petits rappels de la douceur, de la bienveillance, ça m'a fait tellement de bien que le lendemain, j'ai reporté le voile. C'est ouf. Et je me suis dit... L'entourage et l'environnement. En fait, complètement. Et c'est juste les bons mots, la bonne parole, les bonnes personnes. Et aujourd'hui, dis-toi qu'une des filles qui était là, c'est ma meilleure amie. On vit ensemble. Ah, ça, non ! Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux femmes qui jugent. Vous voyez, si ces femmes, elles l'avaient juste jugée et elles l'auraient critiquée, elles l'auraient jamais sauvée au final. Elle se serait confortée dans son idée en mode à ouais, je veux plus jamais ça. C'est quelque chose où tu aurais dit que c'est mort, entre les hommes et les femmes, ça y est, je lâche la barre. Exactement, complètement. C'est pour ça que je tire sur les personnes qui se permettent de juger alors que nous-mêmes, on a des choses à régler en interne. Je me dis non, si cette sœur, elle fait tel péché, fais-le vraiment avec de la douceur et de la bienveillance parce qu'on la connaît aussi, cette fausse bienveillance. Et vous savez très bien, genre. Et ça, je trouve ça tellement important de s'élever parce que si je n'étais pas tombée sur ces filles qui sont incroyables, franchement, qu'elles les préservent. Qu'est-ce que je serais devenue aujourd'hui ? Le voile, dans tous les cas, les filles qui nous regardent, genre, je pense que ça nous a toutes apporté énormément de positifs, surtout sur notre foi, ce qui est le plus important. Donc, ne vous inquiétez pas, on a toutes des West-West, on est toutes passées par là. Genre, il n'y en a pas une sur cette planète qui ne pourrait pas vous dire le contraire. Mais on va toutes bien, on va toutes même mieux. Moi, personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi bien que ce soit dans ma féminité, que ce soit dans ma personne ou dans les gens qui m'entourent aujourd'hui. Genre, je ne me suis jamais sentie aussi bien que ce soit dans ma religion ou par rapport à mon voile. Et enfin, regardez quoi, elles sont magnifiques. Sérieux ? Non, mais sérieux, tu vois, genre, donc voilà. Pour compléter, moi, je dirais que pareil, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de négatifs parce que forcément, on répond à des clichés, mais ne vous en faites pas, on vit, on traverse à peu près toutes les mêmes problématiques si on vit dans le même pays. Donc, on est ensemble, on est ensemble, il n'y a aucun problème, mais sachez que, évidemment, si on le garde, c'est qu'il y a énormément de bienfaits, sinon on ne le porterait pas. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois, enfin, si je le porte, c'est qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. et je vois tous les bienfaits derrière cette obligation et je ne regrette absolument pas, je suis fière de le porter. et voilà, comme vous avez dit, ça marque le respect, ça marque directement ton identité et tes croyances parce que des fois, vous pouvez penser mal le fait que vous ne soyez pas accepté dans un job ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'en fait, ils n'acceptent tout simplement pas ta religion, ils n'acceptent pas toi en fait. En fait, il ne faut pas voir la chose que comme du mauvais, c'est que derrière, il y a toujours un bienfait et Allah, c'est mieux que nous. Je sais que s'il y a certaines femmes derrière qui hésitent encore, qui ont peut-être été refroidies par ce qu'on a dit, des fois, le manque de confiance en soi ou je ne sais pas quoi, sachez que je pense qu'aujourd'hui, ça constitue l'un de nos plus grands apaisements spirituels et qu'on est très, très heureux avec. Après, je pense que les côtés négatifs qu'on a évoqués, c'est tout simplement l'humain. Voilà, on n'est pas des, comme certains pourraient le penser, parfaites en tout et qu'on n'a pas des hauts et des bas. On est tout simplement humaine, mais ça ne veut pas forcément dire que notre expérience après avoir porté le voile est négatif, loin de là. Personnellement, depuis que je porte le voile, je me sens beaucoup plus apaisée. Mon comportement, il a changé, mais laisse tomber. Je me suis vraiment améliorée. J'ai appris à être plus douce, plus conciliante, plus compréhensive. Avant tout, ça me préserve d'énormément de choses. Donc du coup, comme on dit, derrière toute obligation qu'Allah nous donne, il y a toujours un bienfait. Il ne va pas nous obliger à faire quelque chose pour rien. Il ne va pas nous commanditer de faire quelque chose pour rien. Il y aura toujours un bienfait. Et vraiment, moi, je le vois tous les jours et j'apprends, bien évidemment. Mais voilà, ça continuera comme ça, Inch'Allah. Et voilà. Inch'Allah. Mais d'ailleurs, pour terminer, sachez que Allah, il n'a pas besoin de nous. C'est-à-dire que tu le portes ou pas, en fait, il n'a pas besoin de toi. Mais par contre, toi, tu as besoin de lui. Et c'est pour ça qu'on le porte justement pour faire encore un pas vers lui. Il n'y a pas que le voile. Il n'y a pas que ça. C'est juste un pas de plus qu'on fait dans le cheminement. Bien sûr. Sur ce, je vous remercie les filles d'être venues, d'avoir prêté votre parole. Franchement, merci énormément. Je vous mets tous leurs réseaux sociaux en description. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et si vous voulez un épisode 2 avec les filles, pourquoi pas ? Et quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501